Est-ce que le corps des damnés sera physiquement difforme, handicapé ? Dans la théologie ancienne de la scolastique, on pensait que Dieu volontairement damnait une personne parce qu'à l'instant de l'arrêt de son cœur, quelle que soit la cause de son état, si elle était séparée de la grâce de Dieu, elle était séparée de lui. La mort était considérée comme une tapette à rats qui arrête le destin et donc qu'il pouvait y avoir en enfer des gens repentants, comme par exemple le riche de la parabole qui prie pourtant pour ses frères. Je dirais, les choses s'approfondissant grâce à sainte Faustine, on s'est rendu compte que la parole de Jésus qui disait qu'en enfer ne subsiste que le blasphème contre l'Esprit-Saint, donc une volonté parfaitement lucide et maîtrisée de mépriser ce paradis du ciel fondé sur l'humilité et l'amour, et bien les choses ont changé. On s'est rendu compte qu'en enfer, il n'y a que des démons, spirituellement, c'est-à-dire des méchants, des vrais méchants. Ils y sont volontairement. Dieu respecte donc leur choix. Ils y sont à chaque instant volontairement, si par hasard, et ça n'arrive jamais parce qu'ils sont pleinement lucides et maîtrisés. S'il arrivait que quelqu'un en enfer se repente, aussitôt, ils seraient pardonnés. Dieu, de son côté, ne dame personne. Évidemment, je l'ai dit, ça n'arrive jamais parce qu'aucun motif ne les fait changer d'avis. Ils méprisent véritablement ce Christ avec ses qualités d'humilité et d'amour. Résultat, les pensées profondes qui les animent sont celles de l'orgueil et de l'égoïsme. Ces pensées, avec une angoisse forte, puisque leur cœur est vide de la présence de Dieu, se répercutent d'abord dans leur psychisme, par des passions mauvaises. Jésus parle de pleurs, de grincements de dents. Ce ne sont pas des pleurs de repentir, ce sont des pleurs de rage, parce qu'ils réclament à Dieu la vision béatifique qui pourrait les équilibrer et Dieu, bien sûr, ne la leur donne pas, puisqu'on ne peut obtenir Dieu que de l'amour qu'on a pour Dieu. Résultat, leurs passions sont négatives, à part quelques moments de triomphe ponctuel quand quelqu'un se danne, les rejoint dans leur révolte, on peut dire qu'ils ne vivent que dans la haine, la violence, la colère, etc. À la résurrection, lorsqu'ils retrouvent leur corps, Dieu ne donne pas leur corps des difformités, il leur rend un corps ressuscité avec la perfection de la matière nouvelle qui le compose. Et donc, les handicaps ont disparu. Seulement, comme ce corps est porté par une âme perverse, une psychologie pleine de passions mauvaises, forcément, il va y avoir somatisation. Ça veut dire que leur corps va prendre l'apparence extérieure de leur âme, sans la cacher. C'est une propriété de la lumière, d'ailleurs. Résultat, ces corps qui sont agiles comme tout, donc ils peuvent se déplacer, je dirais, à la vitesse que leur permet ce corps extrêmement puissant, qui sont subtils, qui peuvent passer à travers les murs. Ce corps qui est lumineux, il ne cache plus les pensées de leur âme. Eh bien, ce corps-là, il est aussi difforme. Il est laid parce qu'il rayonne à l'extérieur, la perversité de leur âme. Il ne la cache plus. Mais attention, ceci ne veut pas dire que c'est un corps handicapé, loin de là. Ce corps est parfait, mais il est laid. Il transfigure l'état de leur âme.